Robin et ses deux enfants s'attaquent au sentier pieds nus du lac Blanc, 1,2 kilomètre tracé en plein massif Vosgien, où la plante des pieds est invitée à se confronter à toutes sortes de matières solides et liquides. Ça colle aux pieds. Pour Leïla, 7 ans et Gabin, 4 ans et demi, passés les premières appréhensions plantaires, la démarche est les plus assurée. Oubliez les chaussures, toute la plante des pieds n'est que sensation et source d'amusement. Gabin, c'est quoi là que tu vas traverser ? La paille. Tu n'as pas peur de la paille ? Non. C'est comment ? C'est plus doux ? Ça chatouille ? Oui, ça chatouille. Ça chatouille et surtout, ça permet de se reconnecter avec la nature en regardant, observant, analysant la composition du sol, là où l'on pose ses pieds, sable, cailloux, boules d'argile, bois, eau, boue, pommes de pin, autant de matières qui créent des contacts multiples et uniques avec la nature. Du coup, on regarde, on marche, on regarde par terre, on regarde tout ce qui nous entoure un peu plus. Donc c'est sympa en fait, on se sent plus proche de ce qu'on ressent en fait. Plus proche de sa plante des pieds, stimulée massée par la nature et ses aspérités, où toute notion de temps semble gommée. On va déjà marcher beaucoup plus doucement, on va regarder où on marche. Alors je crois qu'on redécouvre ses pieds. C'est vrai que quand on laisse nos baskets ou nos chaussures ultra confort dans le casier, tout de suite, ça nous amène à se poser dans un rythme complètement différent. Un rythme qui s'achève par le lavage des pieds et retour à la civilisation et ses chaussures, qui pour Gabin, après 40 minutes de pur bonheur, les pieds à l'air, est loin d'être gagné.